Le CNFPT, c'est le seul établissement public à vocation nationale, mais qui fédère l'ensemble déjà des acteurs locaux. C'est une bonne base. Et puis, au delà de ça, on est beaucoup interpellé par justement par cette position un petit peu particulière qu'on a par des acteurs qui ne font pas partie du monde territorial, que ce soit par exemple nos amis fonctionnaires de l'État, de l'hospitalier, etc., mais aussi par des acteurs qui relèvent du code du travail dans des aspects de formation, des acteurs privés qui vont venir nous solliciter pour qu'on puisse conduire des actions communes, pour que l'action territoriale se construise à partir de l'énergie des territoires, quel que soit le monde dans lequel les collaborateurs vivent, mais sur des bases communes. Et c'est ça un peu notre position particulière, cette place tournante qu'on peut incarner, cet effet réseau très fort sur les territoires, puisqu'on délivre nos formations chaque année dans 13 000 lieux différents. Et cette année, en 2019, on va avoir formé un million de stagiaires, ce qui montre bien la force et la puissance de frappe de notre établissement pour pénétrer vraiment les territoires dans le cœur de leur préoccupation. C'est vrai, c'est sans doute une très forte responsabilité qu'on a, que les collectivités nous confient à travers leurs cotisations. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite être, l'établissement de toutes les collectivités, quelles que soient leurs strates, quelles que soient leurs orientations techniques ou politiques, quel que soit aussi le lieu d'implantation de leurs activités, mais qu'on puisse vraiment avoir un intérêt à utiliser tout ce qui se passe partout pour capitaliser et développer au profit du plus grand nombre. Et c'est vraiment ça l'intérêt de l'établissement. Oui, je crois que de toute façon, c'est un secret pour personne. Il n'y a pas eu d'étude d'impact de cette mesure pour une raison assez simple, c'est que les régions administraient librement les fonds issus de la taxe d'apprentissage au bénéfice du public, du privé, et n'avaient pas les mêmes régimes d'intervention à tous les endroits du territoire. Dès lors, la consolidation n'a jamais été faite de ce que cela pouvait représenter, ce financement des apprentis publics. Et ça a été une façon de trouver une solution, quelque part, que de porter, je dirais, uniquement la charge financière, puisque c'est le sens de la loi, à la charge du CNFPT, qui doit aujourd'hui faire face à cette charge. Mais notre volonté, c'est surtout de ne pas en faire qu'une charge financière, mais une vraie réflexion quant au développement de l'apprentissage public en milieu local. Alors déjà, on essaye de faire la chasse au mot « régionalisation » dans l'établissement, parce que « régionalisation » pourrait faire penser que justement notre vocation nationale et notre souhait d'avoir une vraie équité territoriale puissent peut-être être mis en question par ce mot « régionalisation » qui ne veut pas dire la même chose. Donc nous, on travaille plutôt à utiliser cette demande pour en faire des zones d'équilibre territorial. Et on va certes calquer par rapport à la loi sur 13 régions métropolitaines, mais en fait, ce sont 8 espaces uniquement qu'on va créer pour avoir des zones équivalentes en matière de répartition des effectifs à former et de la géographie locale des zones. C'est pour nous finalement une opportunité aussi de nous réinterroger sur notre organisation avec une priorité absolument totale, qui est de maintenir la formation au plus près de ceux qui en ont besoin, parce que toute personne qui travaille sur le champ de la formation des adultes, la formation continue, dira la même chose. Elle dit que ça ne marche que si la formation vient au contact de l'agent en situation de travail, en particulier pour ceux qui sont les plus éloignés de compétences stratégiques. Et que donc ça, c'est vraiment ce que nous devons préserver et utiliser par contre cette concentration qu'on pourrait dire sur quelques 8 grands espaces pour déconcentrer des fonctions du siège et rendre les territoires plus opérants dans la réponse territoriale, dans la différenciation territoriale que maintenant on est en mesure d'apporter après une phase où on a cherché à homogénéiser l'offre nationale. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment un mouvement à la fois de consolidation de l'approche territoriale des formations et aussi un mouvement de déconcentration de fonctions siège, par exemple sur du pilotage budgétaire, sur du pilotage d'effectifs, etc. de sorte de mieux coller aux besoins des régions avec la différenciation nécessaire. Il est certain qu'on ne peut pas offrir des mêmes implantations de formation ou les mêmes effectifs par stage, etc. Si on est en pleine zone de montagne ou au cœur d'une métropole urbaine, on ne traitera pas forcément des mêmes sujets à tous les endroits de la France parce qu'à ce moment-là, les collectivités n'auront pas forcément le même besoin. Mais l'offre nationale globale existera à la disposition de toutes les régions qui en feront le meilleur usage avec l'intelligence collective qu'elles pourront développer sur leur territoire.